« Au fer rouge » est un roman qui démarre quelque part entre Madrid et Bordeaux. Une voiture qui transporte des trafiquants de drogue est interceptée dans le sud des départements des Landes par un commando. Les hommes de cette voiture vont être largués dans des valises au large des côtes basques. Une des valises va remonter à la surface et échouer sur une plage landaise. A partir de là, il va y avoir une enquête de police qui va être menée par des enquêteurs de Bayonne et notamment qui va être chapeautée par une jeune lieutenant de police qui s'appelle Emma Lefèvre qui a une espèce de vocation de lutte contre tous les trafics et puis aussi avec une vision très particulière du Pays basque, de la lutte antiterroriste. Et cette affaire va cristalliser comme ça un petit peu ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, la vision qu'elle a de son métier. Dans un roman précédent qui s'appelle « L'homme qui a vu l'homme » dans lequel on recherchait un homme qui avait disparu qui s'appelait Joachim Chachko, une question a été posée en filigrane qui était « Qui paye ? » Qui paye pour les opérations antiterroristes de l'ombre ? Qui paye pour des actions qui sont sinon dans l'illégalité, en tout cas à la frontière entre la légalité et l'illégalité ? « Au fer rouge », c'est vraiment un roman sur la corruption, sur comment sont financées finalement toutes ces actions qui sont en lien avec l'immobilier, qui sont en lien avec le trafic de drogue, qui sont en lien avec des politiques politiciennes, qui sont en lien avec des groupes quels qu'ils soient, qui soient paramilitaires ou qui soient plutôt du côté du terrorisme. Et vraiment d'explorer cette question de la corruption sur un espace, l'espace français, démocratique. Le cadre du roman, ce sont les Pays basques, les Landes, qui sont des territoires d'un point de vue photographique presque, qui sont fantastiques, qui sont immenses, avec des grandes étendues. Il y a un côté presque, je ne devrais pas dire ça, mais presque western, qui sont vraiment très très riches pour mettre en scène des personnages à l'intérieur. Et puis aussi, d'un point de vue beaucoup plus réaliste, ce sont des territoires qui sont finalement très méconnus. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau national, aux Pays basques, où il y a beaucoup d'informations qui ne remontent pas, qui restent dans la presse locale. Donc il y a aussi ça qui est intéressant à travailler. C'est pour ça que c'est la géographie que j'ai choisie pour mon roman. C'est un roman qui est basé sur un certain nombre d'éléments de réalité, qui sont passés notamment sur le port d'Anglette, qui est relié à des histoires réelles. Pour autant, évidemment, c'est totalement une fiction. Ce qui est amusant de noter, c'est par exemple l'anecdote de la valise. Donc ce roman, je l'ai écrit il y a deux ans. L'introduction, je l'ai écrit il y a deux ans. Et tout récemment, l'été dernier, une valise a été retrouvée à Tarnos, dans une ville des Landes, à l'intérieur de laquelle on a retrouvé un cadavre à qui manquait la tête. Il y a un mois ou deux mois, le cadavre a été identifié. Et il s'agissait d'un trafiquant de drogue espagnol, à peu près de la même région que celui dont je parle dans le roman. Mes deux préoccupations principales quand j'écris, ce sont d'une part le fait de raconter une histoire, parce que c'est mon métier, y compris, et même si elle est basée sur des faits réels. Et ensuite aussi vraiment de travailler sur le style, sur la tension qu'il y a. Et un des moyens, une des techniques pour que cette tension soit vraiment très présente, chez moi en tout cas, c'est vraiment de rester sur des scènes qui sont très très factuelles, donc qui éventuellement peuvent être visuelles aussi, très visuelles, en rester simplement au fait, c'est-à-dire plus les actions des personnages. Alors dans le Polar, on appelle ça style behavioriste, je ne sais pas si c'est le terme qui convient le mieux, mais c'est vraiment de pouvoir toucher tout le monde avec ces scènes-là, y compris quand ce sont des dialogues, y compris quand on est sur des choses qui peuvent être un peu complexes sur le fond, avec vraiment cette idée que tout le monde doit pouvoir voir la scène, doit pouvoir comprendre les personnages, doit ressentir ce qu'ils ressentent. Alors j'ai vraiment travaillé les personnages de ce roman pour que leurs histoires à la fois se croisent et fassent sens sur toute la durée d'Ofer Rouge, et en même temps pour que le lecteur puisse les lire de manière totalement indépendante, c'est-à-dire que si vous prenez le personnage d'Emma Lefebvre ou le personnage de Macrina par exemple, ou Travillère Cruz, vous pouvez ne suivre que les chapitres qui concernent ce personnage, et il y aura quand même une histoire aussi dans l'histoire, et l'histoire globale fera sens quand même dans ces personnages-là. Donc ça a été une espèce de jeu d'écriture pour vraiment incarner et vraiment travailler l'histoire des personnages aussi, indépendamment de l'histoire globale.